L'extension de la guerre en Afrique, les victoires allemandes dans les Balkans et surtout sur le front russe inquiètent la population. En France, Darland relance et amplifie la politique de collaboration. La déception est immense. On commence à s'interroger sur les liens entre l'État français et les nazis et sur les capacités du régime à protéger la population. D'autant que les exécutions d'otages accentuent encore la haine de l'occupant. Enfin, le quotidien se dégrade. Rationnement, pénurie et injustice du marché noir amplifient les mécontentements de la population. Fin 1941, les beaux jours de la Révolution nationale sont déjà passés. Une grande partie de l'opinion a décroché et ne suit plus le régime, en zone occupée notamment. La population ne s'engage pas pour autant dans la résistance. L'attentisme perdure, mais il se fait de plus en plus critique envers le régime de Vichy. L'attentisme perdure, mais il ne suit plus le régime de Vichy. L'attentisme perdure, mais il ne suit plus le régime de Vichy. L'attentisme perdure, mais il ne suit plus le régime de Vichy. Sous-titrage ST' 501